Notre volonté c'est de faire un peu l'éloge de la lenteur, l'éloge du temps long, et de se dire que c'est bien aussi parfois de savoir prendre son temps et d'être dans l'instant présent, sans rechercher à avoir toujours plus après, mais juste profiter de l'instant. Et on pense que la randonnée et le fait de marcher en pleine nature est le meilleur moyen justement pour profiter et être dans l'instant présent, parce qu'on a un spectacle hors normes qui s'offre à nous. Et avec nous aujourd'hui pour le rendez-vous initiative, c'est Léopold Wolform. Bonjour Léopold. Bonjour. Alors vous êtes donc le fondateur de la marque de vêtements Tortel. Alors c'est une marque de vêtements bien spécifique, puisqu'il s'agit de vêtements de randonnée pour les femmes. D'où vous êtes venu cette idée ? Déjà merci beaucoup de m'accueillir à tous les deux. Et l'idée elle est venue d'où ? Elle est venue d'une randonnée avec ma copine en route, ça va. On faisait la tournette et on parle justement de l'équipement de randonnée. Et elle me disait qu'elle trouvait qu'il y avait peu d'équipements adaptés pour elle et que les seuls équipements qui existaient étaient souvent mal taillés et en plus avec des couleurs hyper flashies qui ne reflétaient pas exactement ce qu'elle voulait porter. Et donc typiquement c'est qu'il y avait beaucoup de roses, de mauves et de turquoise qui étaient moins le style qu'elle portait dans la vie de tous les jours. Et elle disait que souvent elle devait aller s'habiller chez l'homme pour trouver des couleurs un peu plus adaptées sauf qu'évidemment les couples étaient encore moins adaptés à sa morphologie. Et donc partant de là vous êtes dit puisqu'on ne trouve pas sur le marché ce dont on a besoin on va créer notre propre gamme. Exactement, on s'est aussi rendu compte que la randonnée était un sport qui était pratiqué par énormément de personnes en France. Il y a 27 millions de randonneurs tous les ans juste en France et la moitié sont des femmes et donc j'avoue qu'on pensait que c'était assez anormal d'avoir la moitié du marché qui était plutôt mal adressé et avec une offre de choix assez limitée notamment par rapport aux hommes qui sont beaucoup mieux servis sur ce marché alors qu'ils ne représentent que 50% comme les femmes. Ce qui peut s'expliquer parce qu'il y a des pratiques qui sont un peu plus masculines pour des pratiques un peu plus de performance mais la randonnée qui est quand même le premier sport nous semblait complètement incohérent et d'où l'envie aussi justement de montrer que c'était cool aussi d'avoir une marque de sport qui s'adresse d'abord aux femmes là où historiquement les marques de sport se sont quand même plutôt adressées aux hommes pour après cibler les femmes et proposer des produits pour les femmes et notre volonté c'était justement de faire les choses un peu différemment. Alors Léopold Wolfram pour lancer votre marque de vêtements Tortell vous avez d'abord lancé une consultation sur les réseaux sociaux qui vous ont aiguillé sur ce que recherchaient les randonneuses. Qu'en avez-vous tiré ? On a tiré pas mal de choses et effectivement moi étant un homme et je suis associé à une femme Joséphine sur ce projet on s'est dit que c'était hyper important justement d'avoir des retours de femmes pour s'assurer qu'on propose quelque chose qui n'était pas complètement hors sol par rapport aux besoins des randonneuses et donc on a eu à peu près 20 000 retours et ce qui est souvent revenu c'est que un, effectivement elles avaient un peu l'impression de s'habiller en panneaux de signalisation en pleine nature avec des couleurs hyper flashy qui étaient un peu en incohérence avec l'environnement dans lesquels on pratique avec des couleurs et des matières plastiques qui gardent les odeurs et des coupes qui étaient vraiment inconfortables et d'où nous notre positionnement et ce qui nous a vachement aidé dans notre positionnement c'est de créer des vêtements qui sont beaux donc ce que nous on appelle beaux c'est avec des couleurs qui sont en osmose avec la nature et des coupes plus adaptées et plus valorisantes dans lesquelles on se sent mieux et l'autre point c'est sur justement la technicité et un point qui nous a vachement été mis en avant c'est que la technicité pour la technicité ne servait pas à grand chose mais qu'elle doit être au service de quelque chose et en l'occurrence c'était au service du confort pour profiter pleinement de sa rando et l'idée d'une rando c'est qu'on puisse quasiment oublier ses vêtements pour être en connexion avec la nature et vivre l'instant présent là où si nos vêtements sentent mauvais ou si on a froid on n'aura plus envie d'aller dans le refuge ou sous la tente que de profiter d'un coucher de soleil et ensuite vous avez après cette consultation vous avez lancé votre campagne Ulule de précommande qui a très bien marché vous avez atteint plus de 1000% vos objectifs là en ce moment les produits sont livrés chez les clientes juste à temps pour Noël donc pour l'instant vous avez trois produits un tee-shirt, une polaire et un pantalon qui peut se transformer en short en termes de conception j'imagine que vous avez choisi des matériaux éco-responsables oui complètement effectivement on a ces trois premiers produits là on est en train d'en sortir d'autres donc il va bientôt y avoir un tee-shirt à manche longue et une nouvelle polaire et après on s'en fait à des vêtements un peu plus techniques donc une doudoune et une veste imperméable et à chaque fois on choisit uniquement des matières éco-responsables donc ce qu'on appelle nous éco-responsables parce que ça peut vous faire dire beaucoup de choses c'est ou des matières naturelles avec des propriétés assez exceptionnelles type le chambre qui est du coup une matière naturelle et qui a une grosse capacité d'absorption du CO2 donc typiquement il absorbe autant un hectare de chambre il absorbe autant qu'un hectare de forêt et qui du coup notre volonté c'est de pouvoir cultiver de plus en plus la culture du chambre et sinon on utilise des matières recyclées pour justement minimiser notre impact et d'ailleurs on garantit aussi à vie nos produits avec justement cette volonté que nos clientes puissent, ça sert vraiment des partenaires qui les accompagnent dans toutes les aventures pendant les prochaines décennies Alors de manière générale Tortolle s'inscrit dans une consommation raisonnée d'ailleurs le nom que vous avez choisi pour votre marque n'est pas anodin Non, pas du tout on s'est inspiré de la fable du lièvre et de la tortue et en se disant qu'on trouvait que le monde aujourd'hui nous pousse à une frénésie d'action à en faire toujours plus qu'on survalorise la performance et l'action et notre volonté c'est de faire un peu l'éloge de la lenteur l'éloge du temps long et de se dire que c'est bien aussi parfois de savoir prendre son temps et d'être dans l'instant présent sans rechercher à avoir toujours plus après mais juste profiter de l'instant et on pense que la randonnée et le fait de marcher en pleine nature est le meilleur moyen justement pour profiter et être dans l'instant présent parce qu'on a un spectacle hors norme qui s'offre à nous parce qu'en plus vous me disiez hors antenne la randonnée on prend le chemin pas forcément le plus court on prend celui le plus beau finalement exactement ça aussi c'est un verbatim qui nous a été vachement mis en avant dans tous les questionnaires et les appels que j'ai faits avec nos clientes c'est de dire qu'elle marche souvent pour quasiment tout le temps pour être en pleine nature et pour respirer et pour ralentir un peu le rythme de nos vies qui sont souvent assez intenses et que le chemin le plus court n'est pas forcément le plus beau et que c'est pas du tout le but n'est pas d'aller vite mais de ressortir un peu émerveillé et souvent en plus on marche à plusieurs donc c'est aussi des moments de partage c'est aussi agréable de voir ces moments là typiquement je suis en rando la semaine dernière et on a eu un troupeau de chèvres de 30 chèvres qui est venu nous voir c'est des moments assez magiques et c'est ça qu'on veut vraiment donner envie à nos clientes de partir en pleine nature pour vivre ces moments là et avec des vêtements qui sont adaptés et qui pourront justement les accompagner un peu dans toutes leurs périples ici Léopold de Wolfram le fondateur de la marque de vêtements Tortoll donc je vous invite à aller sur le site internet en plus j'ai vu qu'en ce moment il y a 10% de réduction si vous vous inscrivez à la newsletter donc c'est le moment juste avant les fêtes de Noël merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir sur Radio Montblanc Merci à vous merci beaucoup de m'avoir accueilli c'est hyper sympa et je suis ravi de parler Tortoll ici Merci beaucoup Bonne continuation Merci vous retrouvez bien sûr cet entretien en intégralité en vidéo si vous êtes arrivé au milieu sur nos réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de Radio Montblanc il y aura même un article également sur radionmontblanc.fr